Discord avec les copains On parlait de la multiplication des langages et du pourquoi c'est un petit peu stupide etc Pourquoi il est stupide d'avoir des millions et des millions de langages différents Et puis petit à petit, après avoir parlé de l'historique des langages, des problèmes d'égo des développeurs des langages qui font que les langages se forquent au lieu de rajouter de nouvelles fonctionnalités et ainsi de suite On est venu à discuter longuement, il est aux heures 59, c'est pas compliqué On est à une fin de matinée, on a discuté donc toute la matinée Et du coup la discussion s'est transformée en davantage et désavantage de Python vis-à-vis d'autres langages Comme le seul C++, Java éventuellement, etc. etc. Donc un des membres a parlé de... Vas-y va chercher sur Google les comparatifs entre les langages Et le problème de ces comparatifs c'est qu'ils tiennent pas le coup Ils tiennent pas le coup en termes d'argumentaire Alors j'en ai trouvé un là qui a le gros avantage d'être en français Et surtout de ne pas être très long Alors comment Python domine les autres langages ? Alors déjà, là le pied d'autorité, déjà rien que ça C'est déjà un argument en contre-faveur Déjà, bim Les bibliothèques étendues Téléchargement Python et bibliothèques complètes contient... Effectivement, ça c'est relativement vrai Sauf que... Le problème c'est que c'est vrai Sauf que ça existe dans presque tous les langages modernes Donc là encore, l'argument n'est pas recevable Alors c'est l'argument 1 Je vais prendre un bout de papier Et on va compter ce qui n'est pas recevable Hop, un petit stylo Alors le numéro 1 Contre-argument Ça c'est dans la zone avantage Donc ça c'est faux Alors extensible Python peut être étendu à d'autres langages Vous pouvez écrire une partie de votre code dans le C ou le C++ par exemple En particulier dans vos projets Sauf que ça, encore une fois N'importe quel développeur vous le dira Qu'il soit même d'un niveau amateur à un niveau pro De toute façon Jamais un projet n'est écrit dans un seul et unique langage Ça, ça n'existe pas Ou en tout cas Aucune personne compétente ne le fait Donc là encore C'est pas un vrai contre-argument C'est pas un argument non plus On va dire que c'est neutre En tout cas c'est pas spécifique à Python Donc Là ça ne gagne 0 points Intégrable Complémentaire à l'extensibilité Python également intégrable Vous pouvez mettre un langage différent Comme le C++ Et ajouter les capacités de votre script A votre code dans d'autres langues Donc si je comprends bien ce qu'il sous-entend ici Vous pouvez mettre votre code Python Dans votre code source Dans un langage différent Comme le C++ Ça vous permet d'ajouter les capacités de script A votre code dans d'autres langages Oui Donc effectivement Sauf que là encore C'est complètement bidonné Puisque ça Pratiquement tous les langages le font Et ce n'est pas Lié Au Langage Qui va être intégré Mais au contraire Au langage qui intègre Donc là c'est un Total contre-argument Là c'est un Là c'est La personne n'a même pas compris La fonctionnalité C'est extrêmement grave D'argumenter sur une fonction Qu'on n'a pas compris C'est quand même très très con Donc là je mets un point négatif Sur ce point numéro 3 L'amélioration de la productivité La simplicité du langage Des bibliothèques étendures Ont les programmeurs plus productifs Comparés à Java et C++ En outre le fait que vous avez besoin D'écrire moins Pour faire plus de choses Les bibliothèques étendues Alors là je ne vais pas mettre de point Ni positif ni négatif Tout simplement parce que Oui Le fait qu'il y ait des bibliothèques étendues Évite de réinventer la roue à chaque fois Et bien qu'il y ait des systèmes de bibliothèques étendues Dans d'autres langages Ce n'est pas tout à fait Sur le même Sur le même principe Donc Cette partie là De l'argumentaire Est totalement bidonnée En revanche Ça permet effectivement De faire plus En écrivant moins Donc ça raccourcit le code Ça pose d'autres problèmes Mais peut-être qu'ils en parlent un peu plus bas Donc ça on verra après Mais sur le point 4 Je laisse comme ça Donc je compte 0 points ici Les opportunités IoT Étant donné que Python constitue une base De nouvelles plateformes Comme Raspberry Pi Il trouve un avenir brillant Sur l'internet des objets C'est un moyen de connecter le langage Au monde réel Oui Certes Mais ça c'est aussi vrai pour le Force Ça c'est aussi vrai pour le C C'est aussi vrai pour le C++ L'IoT n'est pas lié à un langage Ni à un hardware C'est lié à un concept Donc là c'est un argument d'autorité C'est totalement fallacieux Donc là je note non pas moins 1 Mais moins 2 Simple et facile Lorsque vous travaillez avec Java Vous pouvez peut-être créer une classe Pour un bonjour au monde Mais un Python Juste une instruction Vous permet de le faire C'est aussi facile à apprendre Comprendre et coder D'ailleurs il y a une faute là C'est pourquoi lorsque les gens Choisissent le Python Ils ont du mal à s'adapter A d'autres langages plus verbeux Comme le Java Alors ça ce n'est vrai Exclusivement que si les gens Ont appris le Python Comme premier langage Donc déjà l'argument est faux Donc sur cette dernière partie Je l'ignore tout simplement Lorsque vous travaillez avec Java Ah alors la simplicité de la syntaxe Simplicité de la syntaxe Ça ça peut être vrai Dans une majorité de cas Est-ce que c'est vrai dans tous les cas Je n'en suis pas persuadé du tout Mais par contre Ça évite la complexité syntaxique Pour toutes les fonctions simples Donc là je vais mettre un point positif Effectivement Parce que là c'est un argument Qu'on ne peut pas véritablement Sauf sur des codes un peu plus complexes Contredire Lisible Oh putain Bon alors là je vais faire attention A ne pas avoir de biais d'autorité De mon propre côté Parce que moi lisible Sur Python Ça me fait carrément rigoler Pourtant j'utilise Python J'en fais régulièrement Parce que ce n'est pas un langage aussi verbeux Ah d'accord C'est ça qu'ils veulent dire par lisible La lecture du Python ressemble beaucoup A la lecture de l'anglais Oui il y a des langages Beaucoup plus proches de l'anglais que ça C'est la raison pour laquelle Il est facile à apprendre Ça ça reste vrai Donc ça je veux bien A comprendre Pas vraiment Parce qu'il y a quand même Les systèmes de dictionnaire Et tout ça Là c'est la qualité du développeur Qui fait tout Et pas du tout le langage en lui même Et à coder Là oui d'accord Effectivement Donc là on Sur cette partie là de la phrase Enfin du paragraphe Alors ça je vais mettre 0 Je vais purement et simplement ignorer ça Parce que ça c'est qu'un motiverai Il y a beaucoup de langages qui font beaucoup mieux En s'approchant encore plus de l'anglais Ou même d'autres langages d'ailleurs Puisqu'il y a des langages qui permettent Comme le force De créer ses propres mots de vocabulaire Autrement dit sa propre syntaxe Une syntaxe par projet Et par programme Bon bref on s'égare On sort du sujet C'est la raison pour laquelle Il est facile à apprendre Comprendre et à coder Donc ça pour quelqu'un Qui ne fait que du Python Ou qui apprend en premier le Python C'est vrai Donc là je dirais plutôt Que c'est un point positif Il n'a pas non plus besoin Des accolades pour définir les blocs Et l'indentation est obligatoire Ça la facilite la lisibilité du code Alors là justement C'est là où je ne suis pas du tout d'accord Il n'a pas besoin de définir des blocs Ça c'est vrai Et c'est un gros problème D'un point de vue du concept Puisque la définition de blocs Pour rendre n'importe quel langage lisible C'est la base de la base de la base Avant même De parler De famille de langage Par exemple Ne serait-ce qu'une recette de cuisine Telle qu'elle est écrite sur marmiton Ou autre chose Elle a besoin de blocs En disant Si tu chauffes trop Il vaut mieux rajouter un petit peu d'eau Si tu as mis un petit peu trop de sel Il faut l'équilibrer En rajoutant un petit peu des herbes Dans ta sauce Ainsi de suite Donc ne pas définir de bloc C'est un petit peu vrai Et c'est surtout un petit peu faux Donc là je vais mettre une note très 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 négative là-dessus Donc je vais mettre moins 2 et non pas moins 1 D'autant plus que j'avais accepté De rester très neutre Sur cet argument qui est faux Donc du coup Cet argument qui était faux Je vais non plus le laisser à 0 Mais le passer à 1 Enfin à moins 1 en l'occurrence Celui-ci à moins 1 Celui-ci à 1 Donc pour l'instant On est à moins 1 sur la note Dernière partie de la phrase La dentation obligatoire C'est la lisibilité du code Donc ça si c'était vrai C'est-à-dire que l'inventation contenait La désinventation A la fin des blocs En revenant donc plus à gauche Ce serait un argument valable Là il s'agit de tout le contraire Et c'est le fait que l'inventation Finisse toujours très loin à droite Sans comprendre exactement Où est la fin Des sous-fonctions du bloc en question Ça c'est au contraire un point très très négatif Donc je vais remettre moins 1 Donc ça fait un total pour le bloc 7 De moins 2 en tout et pour tout Donc moins 2 pour le point 7 Orienté objet Cette langue prend en charge La fonction procédurale Ça c'est vrai Et orienté objet Donc ça c'est vrai aussi Paradigme de programmation Alors ça prend pas le linéaire Et ça prend pas non plus le fonctionnel Donc là On va dire que Bon le linéaire c'est pas grave Puisque dans le monde moderne Ça ne se fait plus vraiment Par contre le fait que ça ne prenne pas le fonctionnel Ni la lecture des descripteurs Ni la lecture des Comment ça s'appelle ? Des requêtages Ça en revanche C'est vraiment des gros problèmes Donc là ils ont mis ça Comme un argument positif Moi je considère ça Comme très négatif Au contraire Donc là dessus Moi je mets Moins 2 Ou moins 1 Je vais mettre que moins 1 Puisque c'est vrai Puisque la phrase en elle même Elle est vraie Dans le sens où ils disent Que le Python est un langage Qui prend le procédural Et l'orienter objet Ça c'est vrai Ça fait partie des paradigmes de programmation Ça c'est vrai aussi Par contre Ils ont bien fait exprès Manifestement De cacher le reste Donc ça Ça ne me vire pas Donc je vais quand même Mettre moins 1 temporairement Sur cette première partie Du paragraphe Donc on en est à moins 1 Pour l'instant Alors que les fonctions On nous aide A réaliser le code Bah justement C'est là où ils sont très cons Les classes et les objets Permettent de modéliser le monde réel Donc ça c'est plutôt vrai Sauf que c'est pas lié à Python Puisque tous les langages Qui sont capables de faire Soit de la classe Soit de l'orienter objet Soit de la fonctionnelle Soit du procédural Enfin voire même le tout Comme le C ou le C++ par exemple Ou même le Java d'ailleurs Je crois Si ma mémoire est bonne Mais bon Je compare plus avec du C et du C++ Parce que je connais mieux Que Java ou d'autres langages Donc là l'argument Encore une fois Est assez bidon Donc je vais quand même Le laisser passer Puisque j'ai compté moins 1 Sur la première phrase Donc celui-là Je ne vais pas le compter Ou tout du moins Je vais laisser à moins 1 Pour le paragraphe Pour l'instant Une classe permet Donc la psychisation des données Et fonctionne en un seul En un seul objet Il veut dire certainement Là il y a un problème De syntaxe dans la phrase Mais bon On n'est pas là pour faire du français Donc oui Effectivement C'est la définition D'une classe Mais n'importe quel langage Qui est capable De lire des classes Ou de faire de l'objet A cette même définition Je suppose Quand elle est écrite correctement Donc cette dernière petite phrase Dans le paragraphe Je vais compter 0 Donc on en est à moins 1 Pour l'ensemble du point 8 On en est encore loin là Libre open source Donc ça c'est vrai Disponible gratuitement Bon ça c'est un détail Open source ne signifie pas Toujours gratuit Même si c'est très 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 Souvent le cas Vous avez non seulement Téléchargé Python gratuitement Vous pouvez également Télécharger sans cut source Vous approprier les modifications Même distribuer Il se télécharge avec une vaste collection Bibliothèque Donc ça c'est vrai Mais c'est la définition même De l'open source Donc c'est pas parce que Python est open source Que c'est un meilleur langage Le C n'est pas vraiment libre Mais les compilateurs C Sont open source Donc pas tous Mais la plupart Il y a énormément d'autres langages Qui sont libres Après il y a énormément D'autres langages Qui sont open source Parfois même les mêmes Alors est-ce que je mets Un moins un Parce que c'est un argument D'autorité Ou est-ce que je mets Zéro Parce que c'est à la fois vrai J'ai été quand même Très sévère sur le reste Donc je vais être tolérant Sur cet aspect là Allez on va considérer zéro Portable Parce que vous codez votre projet Dans un langage comme le C++ Vous devez peut-être apporter Des modifications Si vous souhaitez l'exécuter Sur une autre plateforme Alors ça c'est pas vrai N'importe quel langage Quel qu'il soit Si on veut que le programme Devienne multiplateforme C'est au développeur De se démerder Pour mettre des marqueurs De compilation Donc de pré-compilation Dans son code Qui vont réagir De façon Qui vont faire réagir Le compilateur De manière différente En fonction de la destination Donc du matériel De la plateforme de destination Donc cette phrase là Est totalement fausse Alors est-ce que je la note Je vais quand même finir De lire le paragraphe Avant de prendre une décision Mais ce n'est pas la même chose Avec Python Ici vous pouvez coder Une seule fois Et interpréter n'importe où Ou l'exécuter n'importe où Ceci dit Vous devez être prudent Pour ne pas inclure Ah d'accord Donc j'ai bien fait De me méfier De ne pas noter trop vite Parce que vous devez être prudent Pour ne pas écrire De fonctionnalités Dépendantes Du système Ou de la plateforme Là c'est vrai Donc avoir qu'une seule syntaxe Pour l'ensemble des plateformes Ce qui est sous-entendu ici Est vrai dans la limite De la compétence Des développeurs Par rapport A son choix Multi plateforme Ça je suis d'accord Par contre Dire que ce n'est pas faisable Dans d'autres langages Et qu'il faut faire des modifications Si on veut l'exécuter Sur plusieurs plateformes Ça c'est faux Ça ça s'appelle Apprendre son métier correctement Pour un développeur Et savoir que son code Doit intégrer Des directives Pour les compilations Pour les X plateformes cibles Donc la première phrase Est fausse quand même Donc qu'est-ce que je fais là Je vais compter ça neutre Parce que c'est Je ne peux pas vraiment Donner de notes positives Je ne peux pas vraiment Donner de notes négatives Sur ce point là au final Donc pour l'intégralité du paragraphe Je vais compter 0 point Il est interprété Point numéro 11 Nous dirons qu'il s'agit D'un langage interprété Étant donné les instructions Non exécutées Une par une Le débogage est plus facile Que dans des langages compilés Alors ça ça n'a pas de sens Puisqu'un langage compilé Tu ne débugues pas Le binaire Tu débugues le source Autrement dit du texte Donc là encore une fois C'est un argument Complètement fallacieux Donc là je mets carrément Moins 1 sur ce point là En plus Python Permet d'être compilé Si on le souhaite C'est donc totalement con Puisque le cas Du langage compilé Est rigoureusement le même Si on prend du Python compilé Et qu'on veut déboguer Bah on reprend de source On ne reprend pas le binaire Les avantages du Python Par rapport à d'autres langages Alors là on change de catégorie Voilà Ah non on ne change pas de catégorie C'est toujours les avantages C'est toujours les avantages Moins de codage Presque toutes les tâches effectuées En pit ont nécessité moins de codage Pour les mêmes tâches effectuées Avec d'autres langues Ça c'est vrai Mais c'est pas pour ça que c'est bien Supernubiotech standard général Ah non génial Oui bon bah Alors là c'est Le choix de mots est carrément Un argument d'autorité en lui même Donc là je vais mettre Moins indirect Rien qu'à gauche du choix des mots Vous n'avez donc pas Recherché de bibliothèque tierce Pour effectuer votre travail Oui mais c'est la notion Même de bibliothèque Ça c'est Donc ouais Donc là j'ai vraiment rajouté Un moins deux même Raison pour laquelle De nombreuses personnes suggèrent D'apprendre le Python aux débutants Alors je vais revenir à moins un Parce que Pour débutants L'argument reste vrai Dans le sens où la syntaxe est simple à apprendre Et qu'on apprend On apprend quand même très 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 vite On prend des très mauvaises habitudes En termes d'apprentissage On apprend des choses qui sont Complètement fausses Et qui vont nécessiter D'apprendre non pas Un deuxième ou un troisième langage plus tard Mais d'apprendre à Casser ses habitudes Ce qui est encore plus dur Que d'apprendre un autre langage En revanche L'argument pour les débutants Ça c'est vrai Donc là je vais mettre Seulement moins un Et non pas moins deux Comme je n'avais l'intention au départ Abordable Bah c'est gratuit Oui donc forcément Le problème c'est qu'il y a énormément D'autres langages gratuits Donc là encore c'est un argument d'autorité Donc là encore je mets moins un Là c'est complètement fallacieux Langages de programmation les plus populaires Ouais alors ça c'est complètement stupide C'est pas parce que c'est populaire Que c'est mieux Il n'y a qu'à voir le combat Palsécam à l'époque Betamax vs VHS Des exemples où la meilleure technologie S'est fait battre par Par des meilleurs concurrents Il y en a des millions Donc ça c'est pas un argument recevable Donc là je mets moins un Donc moins un et moins un Ça fait moins deux Sur ce deuxième point deux Python est pour tout le monde Il peut s'exécuter n'importe quelle machine Sous Linux, Mac, Windows Alors il y a aussi Beaucoup de microcontrôleurs Ils ne l'ont pas mentionné ici Vous pouvez créer des applications web De manière professionnelle Alors web non justement C'est un des très très gros points faibles de Python Ça viendra sûrement avec des versions Prochaine Si ce n'est pas déjà fait Mais actuellement C'est vraiment un très mauvais Très mauvais dans ce domaine là Faire des analyses de données Ça ouais pourquoi pas Faire de l'apprentissage automatique Alors là c'est très mauvais aussi Pour l'instant Sur ce domaine là Automatiser des choses Bah c'est le but de tout langage Donc ça Encore une fois C'est un argument d'autorité Faire de web scrapping Machin Chute de visualisation puissant Il s'agit d'un langage de programmation polyvalor Oui mais là encore C'est un argument fallacieux On en a au troisième argument fallacieux En quatre lignes Donc là je ne peux pas l'accepter Je vais quand même mettre moins un Sur ce point là Alors pour l'ensemble Des deux gros paragraphes d'avantage On en est à Moins quatre Moins cinq Moins six Moins huit Moins sept Ça remonte Moins neuf Moins dix Moins onze Sur quatorze points Ah oui Quand même Bonjour la qualité des arguments Les inconvénients du Python Alors là on va faire pareil Même exercice Jusqu'à présent Nous avons vu pourquoi Python est un excellent choix Pour vos projets Mais vous choisissez Vous devez également Être conscient des conséquences Vous voyez des inconvénients Plutôt que d'autres langues Ok admettons Limitation de vitesse Alors quand même ça A priori j'ai envie de dire oui Mais on va attendre De vous lire le paragraphe concerné Est exécuté ligne par ligne Donc oui effectivement Ça c'est partiellement vrai Tant qu'on n'utilise pas les structures Bon ok Mais comme Python est interprété Résulte souvent son exécution Très lente Donc ça c'est vrai Tant qu'il est interprété Effectivement Ce n'est pas toujours un problème Que la vitesse soit un point central Du projet Ça c'est plus ou moins vrai Effectivement En d'autres termes A moins qu'une vitesse élevée Ne soit requise Les avantages offerts par Python Ce sont suffisants Pour distraire de ses limitations De vitesse Oui pourquoi pas Donc là On va dire que On va dire On va dire On va dire Ils ont oublié Que le Python est aussi compilable Si on a vraiment besoin de vitesse Faible actuellement Bien qu'il soit un excellent langage Côté serveur Python est rarement vu Côté client Erreurment utilisé Pour importer des applications Basées sur smartphone Une telle application Est appelée Carbonel J'y arrive même pas La raison pour laquelle Il n'est pas célèbre Malgré les sens de vérité Bien sûr Alors c'est vrai Qu'actuellement Cette partie là N'est pas son point fort Du tout Par contre Ça viendra peut-être Avec l'ajout de nouvelles fonctionnalités Dans les prochaines versions De Python Donc Est-ce que je considère ça En neutre Ou est-ce que je mets Moins un On ne pourra jamais dire Restriction de conception Python est typé dynamiquement Ce qui signifie Que vous n'avez pas besoin De déclarer le type de variable Attendez Ce que c'est Ça signifie Que vous avez des canards Ce que vous avez des canards Et bien c'est facile Ne pas les problèmes Pendant le code d'âge Ça sera monté Les erreurs d'exécution Oui Effectivement Alors c'est pas si vrai Que ça Puisqu'on peut Typer les variables On peut utiliser Les systèmes de dictionnaire De liste Etc Par contre Effectivement C'est lié A certains concepts Alors est-ce que c'est Un inconvénient Est-ce que c'est un avantage D'être bloqué A des concepts De très particuliers On peut envisager De considérer Que comparativement Des langages spécialisés Des restrictions Il y en a souvent Et il y en a Dans plus ou moins Tous les langages Donc je vais considérer Que cet inconvénient là N'est pas vraiment Un inconvénient Je vais mettre Moins un Sur ce point là Les couches d'accès Aux bases de données Sous-développées Par rapport aux technologies Largement utilisées Comme JDBC Ou ODBC Les couches d'accès Aux bases de données Par Python Sont un peu sous-développées Par conséquent Il est moins souvent appliqué Dans les grandes entreprises C'est vrai Mais en même temps Ça rejoint un petit peu Le point 2 C'est une évolution Qui arrivera probablement Ou qui est hors Du scope Des mainteneurs de Python Hors des objectifs Alors qu'est-ce que je fais Je considère ça Comme un argument 0 Allez C'est un inconvénient Parce qu'il est simple Ah Alors il est simple Enfin il est bien Parce qu'il est simple Mais il est aussi chiant Parce qu'il est simple Donc Bon Ça pourquoi pas Alors on va lire Le paragraphe quand même La simplicité du Python Peut-être un problème Prenez Mon exemple Je ne fais pas Java Je suis plus Python Pour moi La syntaxe C'est si simple Que la verbosité Du code Semble inutile C'est Tout sur les avantages Et les inconvénients Du langage Python Attends Attends Faut que je relise 100.5 La simplicité du Python Peut-être un problème Je ne fais pas Java Je suis plus Je ne fais pas Pour moi La syntaxe C'est si simple Et plus si simple Que la verbosité De Java Semble inutile Bah du coup Pourquoi tu l'as marqué Dans les inconvénients Alors que D'accord Donc là Il a essayé de tricher Putain Je viens de comprendre Il a essayé de faire Une manipulation mentale En essayant de remettre Ce qu'il avait marqué Dans un avantage Dans les inconvénients Pour te convaincre Que Que Ce que tu peux avoir Évalué négativement Dans les avantages Dans les inconvénients Il tourne ça Comme un avantage Quand même Donc là C'est très très fallacieux Comme méthodologie Donc là Je mets carrément moins d'eux C'est une tentative De manipulation mentale Un petit peu maladroite Le manque de bol Je suis plus intelligent Que lui C'est un peu con Résultat Je m'en suis rendu compte Ça va prendre à côté du Python A l'aide de cours vidéo Blablabla Il donne quelques liens en dessous Ok pourquoi pas Bien 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 Alors dans les inconvénients J'ai noté Donc plus 1 0 Moins 1 On est toujours à 0 0 et moins 2 Donc ça fait moins 2 Donc la pertinence De sa liste d'inconvénients Et de Une notée à moins 2 J'avais noté tout à l'heure La pertinence De la liste De ses avantages À moins 14 C'est un peu con Parce que moins moins Ça fait plus Donc là On est carrément À moins 16 Donc là Sonde argumentaire Qui est typique Des gens Qui adultent Python Là à noter Que je n'ai pas noté Justement Désolé pour la répétition Je n'ai pas noté le langage J'ai noté uniquement Un argumentaire Note de l'argumentaire Moins 16 Imaginez avoir Moins 16 au bac Bon Je crois que ça se passe De commentaire Je n'en dirai pas plus Je n'en dirai pas plus Est-ce que ça mérite Que je dise Quoi que ce soit De plus Non Est-ce que c'est